Je ne suis pas un ethnomusicologue, je connais mal la traduction populaire, surtout celle de plus qu'on recule dans le temps, plus ça devient problématique pour moi parce qu'évidemment c'était improvisé et ça se volatilise. Mais on en a des traces et on peut se l'imaginer, on a surtout, et j'aimerais y arriver à la fin de mon exposé, on a surtout le regard de quelques savants humanistes qui en ont parlé et qui ont, la reconnaissance de la musique populaire a constitué quelque chose de tout à fait positif. Et notamment je pense à Vincenzo Galilei, le père de Galilei, j'y arriverai en fin de parcours. Qu'est-ce que je vais faire ? Conformément au thème des rencontres qui font croiser la tradition populaire et le madrigal, j'ai pensé réfléchir à cette question dans le domaine qui est le mien. C'est-à-dire, je suis un historien de la théorie musicale, je veux dire par là que mon optique est biaisée, il faut la prendre avec un grain de sel, c'est l'optique d'un historien de la théorie, la mienne. Je vais traiter le problème de ce point de vue-là. Le problème que je vais traiter, c'est une idée qui circule dans la littérature aujourd'hui, la littérature musicologique. Quant à, comment dire, la filiation entre le... Il y a une sorte de récitatif à la fin du 15e siècle, qui est celui des Cantastorie, bien entendu. Vous en avez parlé ici, je ne vais pas revenir en détail sur ce domaine. Mais il y a une thèse qui circule dans la musicologie suivant laquelle cette musique récitée dans une métrique rythmoïde aurait annoncé la basse continue florentine. C'est une thèse qui circule encore de nos jours, suivant laquelle la musique rythmoïde des improvisateurs et la viola auraient annoncé la basse continue avec l'aspect syntaxique qui va avec, c'est-à-dire une structure accordale, verticale, et la basse continue. Je vais discuter de ça, je vais essayer de mettre de l'ordre. Donc, qu'il y ait, ma thèse, c'est clair, qu'il y ait eu filiation, qu'il y ait eu rapport de continuité entre cette manière de chanter, cantar recitando des Cantastorie du 15e siècle jusqu'aux opéras. C'est évident, puisqu'on trouve les otaves et rimes, on trouve les aries per cantar versi dans les prologues des opéras florentins. Donc, il est clair que la filiation est là. Mais il faut mettre de l'ordre là-dedans, puisque la théorie musicale a évolué. Et quelle a été la théorie musicale qui explique ce type de chant ? C'est le problème que je vais aborder. Donc, selon une thèse largement accréditée, le canal à travers lequel les milieux académiques les plus parfumés, et aujourd'hui encore, dans la musicologie la plus officielle, le canal par lequel le madrigal a pu toucher, a pu entrer en contact avec une tradition populaire, c'est le chant parlé des poètes, l'improvisateur à la viole. L'improvisation est extempore et ubiqua. Elle est partout au 15e siècle. Elle rentre par la porte du palais, elle sort par la porte du palais pour atteindre les milieux populaires, ce qui est très intéressant, puisque nous avons là une espèce de médiétas, une espèce de trait d'union entre un registre élevé, un registre, disons, les préoccupations des humanistes, des hommes qui parlent grec et latin, et la musique populaire. C'est très intéressant. C'est une véritable médiétas, une sorte de trait d'union entre le registre élevé et le registre populaire. Non seulement ça, mais dans l'optique des humanistes, cette musique de cantastorie, recitar cantando, ou cantar recitando plutôt, ce serait plus exact, constitue le trait d'union entre la musique du présent et la musique antique. Je vous rappelle qu'il y a le titre d'un des très grands traités du 16e, Dialogue de la musique antique et moderne, de Vincenzo Galilei. Donc la musique dialogue entre l'antiquité et la musique moderne à travers ce récitatif avant la lettre. La preuve la plus éloquente de cette double optique qui relie musique antique et musique moderne, c'est la fameuse lettre de Angelo Poliziano sur le chant de Fabio Orsini. Elle est tellement belle que je n'ai pas pu résister à la tentation de vous la traduire. Vous en trouverez une version italienne chez Pirotta que tout le monde a traduit en anglais aujourd'hui, mais personne ne va voir le latin. Moi, je l'ai traduit en français à partir du latin. Voici le texte. « Comme j'aurais aimé... » Donc il écrit à Pico de la Mirandola. « Comme j'aurais aimé que tu aies été invité avec nous chez Paolo Orsini. » C'est un grand soudard, un grand militaire de la cour de Florence, homme très célèbre dans les affaires militaires et également bien reçu dans les milieux littéraires. Il a un enfant de 11 ans, un signe, aussi bien en ce qui concerne la beauté que la vertu. Les cheveux du Jouvenceau étaient blancs. Il retombait sur les épaules, ses yeux étaient intelligents, le visage libéral, l'habit magnifique et militaire. On venait de se mettre à table, on invita Fabio à chanter, accompagné par quelques autres maîtres versés dans son art. Quelques-uns de ces chants que l'on met par écrit, par ces minuscules accents de la musique. « Accentius coulis » dit le texte latin. Immédiatement, ce chant s'insinua de telle manière dans nos oreilles, voire même dans notre poitrine, par une voix si suave qui faillit me ravir à moi-même. « Raptus » le « raptus » de l'âme. Et sans aucun doute, il me toucha avec une sensation quasi divine. Il exista ensuite un chant héroïque qu'il venait de composer. Que ce dernier ait été composé par lui-même et non par d'autres choses que j'avais suspectées, je l'appris par des arguments et des signes très évidents. Sa voix était celle de quelqu'un qui ne chantait pas entièrement et de quelqu'un qui ne parlait pas entièrement. Mais tu aurais pu y distinguer l'un et l'autre et ne pas y distinguer l'un et l'autre. Elle était plane, modulée, variable, comme demande le passage, tantôt variée, tantôt soutenue, tantôt exaltée, tantôt modérée, tantôt calme, tantôt éveillement, tantôt ralentie, tantôt accélérée, toujours précise, toujours claire, toujours régréable. Et le geste n'était ni indifférent, ni trouble, ni grimaçant. Le geste qui accompagne l'oratio n'était ni grimaçant, ni affecté. On aurait dit qu'un rochius adolescent se donnait un spectacle sur la scène. Le texte de Policiano est intéressant parce que, d'un côté, il renvoie à la pratique des improvisatori, l'italien, populaire, et de l'autre, à la tradition rhétorique de l'accio. Chez Cicéron, décrit... Non, l'accio, vous savez ce que c'est que l'accio. C'est le chapitre qui, dans la rhétorique, enseigne l'orateur à agir avec les gestes, à conjuguer le geste avec le texte, à utiliser la voix dans le but d'agir avec violence sur les affects de l'auditeur. Que la source soit quintilienne, c'est évident par l'allusion à ce rochus. Quintus rochus gallus est un acteur romain qui avait enseigné l'hypocritique, l'art du geste à Cicéron. Cicéron l'admirait beaucoup. Et Policien voit dans ce jeune un exemple de ce rochus. Et puis, il y a le lexique qui renvoie au chapitre 11, 9 de Quintilien sur l'action. Quintilien, malheureusement, j'ai le texte français. Quintilien dit, voilà ce qu'il doit régler dans le livre 9 sur la façon d'adapter la voix à l'affect de ce qui est dit. Alors la voix, je cite Quintilien, Alors la voix, comme interprète de nos sentiments, de nos affects, fera passer dans l'âme des juges l'émotion qu'elle aura prise dans la nôtre, car la voix est l'image de l'âme et en subit toutes les variations. Dans la joie, elle est pleine, elle est pure, s'épanche avec une sorte de gaieté légère. Dans la lutte, elle s'élève. Là, elle sera lente. Là, elle sera rapide. Elle est bonne pour faire accumuler, abonder, courir au but. Lente pour insister, inculquer, etc. Elle s'élève ou s'abaisse avec l'âme tumultuose ou calme, tantôt plus haut, tantôt plus bas. Ainsi, Rochus était plus vif, Aesop plus grave, etc. Il y a le même, c'est vraiment un rapport d'interstitialité étroite. Bref, ce texte est un exemple de la médias dans laquelle se trouvent cette façon de conjuguer les utopies humanistes sur la musique grecque et le présent, c'est-à-dire la musique des cantastoriens. Jusqu'ici, tout est bien. Le problème que pose cette osmose entre les deux registres et que j'aimerais discuter ici, c'est qu'il y a un abus de langage qui s'opère encore de nos jours chez pas mal de musicologues très sérieux entre le mode d'écriture des auteurs qualifiés d'accordal au niveau de l'accompagnement de ce type de débit, cantar recitando, et le type d'écriture des auteurs de la base continue du recitar cantando de la fin du XVIe siècle. Est-ce que la syntaxe est la même ? On nous dit toutes sortes de choses. Je vais résumer les thèses des avocats qui soutiennent qu'il y a eu filiation directe et qu'au fond, la base continue du début du siècle est la même que celle de la fin du XVIe. Cette manière de chanter... Première thèse. Cette manière de chanter aurait immédiatement reçu l'approbation des humanistes gravitant dans l'orbite des Médicis à Florence au XVe, à commencer par Poliziano, qui l'aurait préconisé, d'un bout à l'autre, de son Orfeo de 1482. Une des raisons de cette adhésion immédiate aurait été la conscience humaniste que la musique grecque était monodique, ce qui n'est pas certain. On croit que la musique grecque est polyphonique aussi. Et deux, la méfiance à l'égard de la polyphonie, c'est-à-dire la méfiance déshumaniste à l'égard de la polyphonie, de leur temps, produit soi-disant gothique et barbare, pour utiliser le terme de Jean-Jacques Rousseau. C'est un produit barbare du rationalisme scolastique. Les humanistes s'opposent à la polyphonie. Donc, ils mettent l'accent sur la monodie du reciter cantando de Cantastorie. À la sophistication polyphonique, les humanistes auraient opposé la monodie accompagnée du chanté-parlé, des improvisatori, qui maintenant devient l'antithèse de la polyphonie, à savoir un mode d'écriture supposant une mélodie unique sur un accompagnement accordal, instrumental. Troisième point, le tout dans la verticalité accordale la plus pure. D'où la thèse que cette manière rythmoïde de chanter aurait constitué le principal modèle de la création de la base continue de Florentine. Un des premiers à l'avoir affirmé est le tout grand Nino Pirrotta dans les deux Orfeilles. En conclusion du chapitre, après avoir cité le texte de Fabio Orsini, tout à l'heure, il dit, «I concetti fondamentali della riforma monodica fiorentina del Seicento, la dipendenza della musica dalla parola, lo stile recitativo rappresentativo, la sprezzatura dell'esecuzione, lo stile accordale erano già non solo formulati, ma pienamente attuate oltre un secolo prima della nascita dell'opera. Pirrotta savait de quoi il parlait, il savait que par stile accordale, il fallait prendre ce terme avec cum grano sanaris que les accords de cette époque ne sont pas les accords de la base continue, mais il a été mal interprété et récemment, cette mauvaise interprétation a conduit un bon nombre de musicologues à la conclusion que l'Orfeo de Poliziano aurait été le premier opéra de l'histoire de la musique et le premier à faire usage de la base continue, ce qui est une hérésie. Et je vais vous expliquer pourquoi. On trouve des traces de cette assertion dans un dossier pédagogique qui circule sur le net aujourd'hui à propos de la reconstitution, d'une reconstitution de l'Orfeo qui a circulé récemment dans un bon nombre de théâtres d'Europe, l'Orfeo de Poliziano qui a été refait dans lequel on chante en récitatif d'un bout à l'autre alors que l'Orfeo de Poliziano était parlé en grande partie et récité par moments. Enfin, personne ne l'a entendu. Il n'y a pas de partition. On y chante de bout à l'autre, etc. Je cite ce site d'Internet lorsque Angelo Poliziano écrit en 1480 la fabule d'Orfeo, sa renommée comme poète lyrique s'étend dans toute l'Italie et peut-être même hors de ses frontières. À 26 ans, il est déjà en pleine possession des sonars. Il est le maître de l'Otavarima, la forme poétique sur laquelle s'établira le futur récitatif d'opéra. C'est-il qu'avec cette œuvre, il ouvre les portes qui vont conduire à l'opéra florentin ? Et puis on continue. Art monodique, le rôle des instruments tels que la lyra d'abraccio, le lutte ou la viole de gambe était celui du soutien et de l'accompagnement accordal. La poésie était chantée sur des structures musicales connues très simples. On aboutit au récitatif, un style riche en nuances et qui demande de la part de l'interprète une grande maîtrise. Cette thèse se trouve aussi dans... C'est un vulgaire site internet, mais publicitaire, simplificateur, mais on la trouve aussi dans le Journal of Musicology en 2003, un article de Jette et Barnard Janssen qui dit que the description of Fabio Orsini rendition can thus be understood as an indication as a relation between the existing oral practice and the solo song in the first court opera. Elle n'a pas parlé d'identité entre la basse continue et le chant des Cantastori, mais il y a un rapport de filiation. J'ai essayé de discuter maintenant cette conviction sur laquelle ce Richard Quentin du début du siècle aurait annoncé la basse continue. Le parti pris de qui a soutenu la naissance de la monodie opératique au 15e siècle a été la méfiance des humanistes à l'égard de la polyphonie. La thèse est la suivante. Le répertoire de la musique publié par Petrucci est vertical, il est à cordal, il est exécuté à voce sola avec un accompagnement horizontal. La preuve en est que ces improvisateurs se font accompagner aux luttes ou ils s'accompagnent aux luttes ou bien la viola d'abraccio ou sur d'autres instruments. Ce qui suppose une structure mélodie accompagnée. En ce qui concerne la première objection, en ce qui concerne la viola d'abraccio, malheureusement, c'est un instrument polyphonique. Le pont est plat et on peut exécuter de la polyphonie. Ensuite, que le récital cantando pouvait être exécuté soit à voce sola, soit avec un accompagnement polyphonique et non pas à cordal, c'est-à-dire horizontal par des voix que l'on ajoute les unes aux autres, c'est que des improvisateurs comme Pietro Bano del Chitarrino se fait accompagner par un ténorista, c'est-à-dire il faut accompagner par quelqu'un qui tient le ténor par derrière. Ce qui suppose la polyphonie et non pas les accords. Et quand il manque le ténor, il s'accompagne sur un registre plus aigu, ce qui suppose la polyphonie. En réalité, l'écriture est horizontale. L'écriture est horizontale. Donc, impossible d'imaginer une structure accordable verticale qui suppose une mélodie. L'écriture est horizontale. S'il y a des accords qui se succèdent, qui se produisent, c'est suite à la rencontre des voix sur des consonances. Ce n'est pas la même chose. Dans le récitatif florentin, le compositeur pense des accords qui sont contenus en germe dans la basse continue. C'est comme si la basse continue était un arbre et l'arbre contenait les feuilles. Les feuilles, ce sont les notes qu'on touche dans la mélodie, mais elles sont toutes contenues. Les accords sont contenus dans la basse. Il n'est pas question de cette conception dans la musique du début, de la fin du 15e siècle. Les accords peuvent exister, mais ils sont la conséquence du mouvement des voix. C'est comme si on prenait une photo sur une autoroute avec trois voix dans une autoroute. On prend une photo, on voit les voitures alignées, mais on oublie qu'en réalité, il s'agit de mouvements horizontaux. C'est ce qui se passe dans la musique du 15e siècle et ce qui nous interdit de parler de musique accordale à ce niveau-là. Il y a un texte de Boyardo que j'aimerais vous lire qui confirme cette idée qu'en réalité on pouvait conjuguer, la conception était polyphonique au départ. Boyardo dit l'uno dice sopra et l'altro dit tenore et le terzo fait contre à la canzone. C'est-à-dire qu'ils ajoutent des voix les jeunes à côté des autres et ils ne sont pas en train d'articuler des accords. Ce qui exclut la base continue. Pirrota l'a bien compris parce qu'il était fin connexeur de la théorie. A son avis, il s'agirait d'une contradiction par rapport à la polyphonie. Il dit l'apparente contradiction est résolta dal fait que les aggiuntes à la base canto-tenore sont sempre dettées d'un senso accordale et armonico. Et si différenciano donc la tendance à construire linéarmente et contrapuntisticamente qui est caractéristique de l'altre corrente. L'altre corrente c'est l'écriture polyphonique franco-flamante. Il y aurait conflit entre la musique monodique italienne et le contrepoint franco-flamand. Ce sont des thèses qui remontent à Jean-Jacques Rousseau qui a dit que le nord a produit le contrepoint et l'Italie a produit la mélodie. c'est faux c'est une aberration ça vient de la théorie des climats les italiens peuples passionnés tempéraments chauds sanguins colériques produisent la maladie ils sont géniaux de nature les allemands ont produit la polyphonie gothique et barbare les romantiques de la génération de Pirrot avaient hérité de cette idée que le nord avait produit le contrepoint et l'Italie avait réchauffé il faut faire attention avec cette doctrine c'est faux parce que même dans le courant franco-flamand gothique et barbare on chante à voce so les chansons de Dufay se chantent avec une mélodie accompagnée par un instrument mais ce n'est pas encore une fois de la basse continue c'est du contrepoint dans lequel on isole la partie supérieure par rapport aux voix graves sur la méfiance présumée des humanistes pour la polyphonie ça ne marche pas non plus les humanistes n'avaient pas de méfiance à l'égard de la polyphonie il n'y a pas de traces dans leur texte j'ai passé une vingtaine d'années dans l'étude des textes de Marcille Fissin de Pic de l'Omérandole et ces gens-là ne trouvent pas de méfiance à l'égard de la polyphonie il faut dire que la connaissance de l'humanisme a fait des progrès depuis j'ai bien connu Claude Palisca qui était peut-être le plus grand théoricien de l'humanisme musical aux Etats-Unis à Yale University il m'a traduit un article j'ai eu la chance de me faire traduire par lui en causant avec lui il ignorait tout simplement que Fissin s'était intéressé à la théorie mathématique du contrepoint il ne savait pas qu'il avait un tel intérêt pour la psychologie des affects il m'a dit I didn't know that me dit-il et je suis certain que si Pirota avait eu connaissance de l'intérêt des humanistes pour la polyphonie il n'aurait pas fait autant pour reconnaître dans les humanistes des ennemis de la polyphonie je crois qu'il est erroné aussi de croire que la récitation de la poésie italienne au 15e siècle impliquait une conception monodique et accordale je viens de le dire on reconnaissait des accords partout à l'époque de Osthoff de Von Fischer de Pirota dès qu'on voyait une polyphonie homophone c'est accordale etc en réalité il s'agit je le répète d'une composition polyphonique horizontale dont la voix aiguë est isolée par rapport au contexte et la syntaxe harmonique est totalement différente par exemple on en parlait hier dans une conception comme celle-ci un accord comme quinte et quarte est tout à fait possible parce que dans cette conception polyphonique on harmonise des intervalles à partir de la voix la plus grave et une quinte et une quarte do, fa, do, sol sont parfaitement légitimes indépendamment du fait qu'il y a une dissonance entre sol et fa c'est une quinte et une quarte tout simplement et ça pourquoi ? parce que c'est la conséquence de deux mouvements de deux voix qui se rencontrent sur la quinte et sur la quarte c'est aussi simple que ça mais il n'est pas question d'accord le style récitatif une autre différence qui nous empêche de confondre les deux une autre différence qui nous empêche de confondre les deux récitatifs l'ancien et le moderne c'est que l'area percantarversi et le nouveau style monodique représentent deux pôles différents la première suppose une conception polyphonique je répète de l'accompagnement la deuxième une conception verticale le récitatif florentin une conception de l'accord dans laquelle toutes les parties polyphoniques se trouvent en germe dans la succession verticaux et ça ce n'est pas moi qui le dit c'est Vincenzo Galilei là j'aimerais vous arriver à son texte qui est très intéressant il y a une optique très Volksgeist esprit du peuple chez Galilei qui est très intéressante il va conjuguer tout ce discours sur son regard pour la musique moderne du présent des cantastories de la musique populaire de son temps c'est un des rares théoriciens qui a un regard analytique aussi pointu sur la musique populaire de son temps il dit que les formules de l'area percantarversi n'avaient rien en commun avec la base continue de son temps ni le recitar cantando a été affirmée expressément par Vincenzo Galilei dans un passage de Dialogo et puis dans les écrits qui n'étaient pas entrés dans le Dialogo qui ont été conservés dans les bibliothèques à cette époque notamment les réflexions sur le genre harmonique et les dubies sur les réflexions sur le genre harmonique publié aujourd'hui à propos de la monodie proprement dite le style récitatif de la nouvelle musique il dit que c'est la basse qui donne l'air et le mouvement de la composition il dit il basso qui donne l'aria à la composition je répète dans le style récitatif moderne il basso qui donne l'air c'est le basso qui contient le caractère l'aria l'aria doit être interprétée comme caractère comme modo etc c'est l'aria c'est la basse qui gouverne car c'est la succession des accords et contenu en germe dans la ligne de la basse à propos des airs populaires il cite la brunettina la brunettina mia la romanesca il dit que chante cantastorie il note que c'est la partie supérieure qui est d'a l'aria à la composition et la mélodie qui est d'a l'aria à la composition et c'est la formule mélodique au soprano de ces chansons qui gouverne le caractère et cela indépendamment du fait que si dit-il très important l'aria del soprano gouverne la composition indépendamment du fait que si aux autres chanteurs ajoutent des parties polyphoniques dans les parties graves ça veut dire quoi ? ça veut dire que le cantare recitando du début du siècle dans ce cantare recitando la mélodie n'est pas un produit des accords comme le pensaient Pirotta et ses émules l'air qui donne à la composition ne doit rien aux six autres parties polyphoniques qui pourraient l'accompagner l'air peut s'en passer des accords les accords ne changent pas pour Galilée l'harmonie contrapantique est servante de la mélodie chez Galilée comme on le dira plus tard dans les disputes entre Monteverdi et Arthusi et les accords qui accompagnent la mélodie dans ce contrepoint sont la conséquence du mouvement horizontal des parties comme je le disais tout à l'heure comme si on prenait une photo sur les voitures sur une autoroute avec les voitures en concurrence en mouvement sur une autoroute d'ailleurs il est même erroné de parler d'accords car il s'agit de pseudo-accords ce sont des agrégats en réalité un accord majeur n'est pas une entité homogène c'est une quinte et une tierce dans le contrepoint de cette époque on peut attaquer sur les temps forts un accord comme pour ceux qui connaissent la musique comme sol si bémol mi ce qui Rameau aurait dit non si bémol est une dissonance il faut le préparer il faut le résoudre il dit c'est une septième de dominante dont la basse doit être ramenée pas du tout personne fait ce résumement à cette époque ils vous disent que la fondamentale c'est sol et que cet accord c'est une tierce mineure et une tierce majeure ça veut dire qu'il n'y a rien à faire avec la théorie que c'est la base qui produit l'accord c'est simplement le fruit des rencontres d'une tierce et d'une six un accord comme mi sol dièse do est parfaitement légitime même chez Palestrina le plus catholique des compositeurs du 16ème c'est une tierce majeure et une six mineure ce qui exclut la théorie d'une base fondamentale contenue dans les accords et c'est ce qui se passe dans les harmonisations contraprinthiques c'est un argument irréfutable qui prouve que l'aria percantar versi au début du siècle était l'opposé de la mélodie accompagnée de la base continue on ne peut pas la confondre comme il a été dit comme on le dit aujourd'hui sur internet dans la mesure où on harmonisait une mélodie et non pas une basse et Palisca qui a écrit le plus bel article sur cette question pseudomonody galilée en pseudomonody vous trouvez ça c'est J-Store je l'ai ici je vous le donne si vous voulez Palisca a intitulé l'article between pseudomonody c'est à dire pour la monody du début du siècle et la base continue monody pseudomonody monody ce n'est pas la même chose d'abord parce que il y a une autre différence dont on n'a pas parlé je termine bientôt il y a une autre différence dont on n'a pas parlé c'est que la pseudomonody du début du siècle c'est du cantar recitando c'est à dire on utilise des modules mélodiques pour chanter des structures strophiques dans lesquelles la mélodie se recombine au texte ce qui rend difficile l'idéal des florentins qui est le matrigalisme qui est la traduction de l'affect expliqué dans le texte dans le corps de la mélodie parce que si mélodie et texte se recombinent la première strophe parle des montagnes et vous illustrez les montagnes avec la mélodie dans la deuxième strophe il est question des arbres de la souffrance cruda inesorabile morte et vous verrez la mélodie la figure l'image l'exphrase musicale de la première strophe sur l'autre il faudra l'adapter je pense que les improvisateurs devaient savoir adapter je pense malgré tout des modules fermés comme les arres qui n'étaient pas si fermés c'est une musique élastique ils devaient pouvoir embellir et probablement suivre le texte mais c'est difficile le récitatif au contraire est narratif le récitatif d'opéra n'est pas fermé dans une structure pezzo-cuzo il est narratif il évolue sans continuité et donc là c'est très facile de traduire le texte c'est une différence supplémentaire quant au fait je termine que la première manière de chant à Voce Sola ou polyphonique a existé en nature dans la musique populaire il n'y a aucun doute Galilée le dit il existe et obiquo et Galilée a même dit que cette manière était connue des anciens grecs pour lui l'étude comme chez Poliziano tout à l'heure cette musique des improvisateurs représente deux pôles dans lesquels se trouve l'humaniste peut conjuguer les grands idéaux utopiques sur la renaissance de la musique grecque le dialogue de la musique antique et moderne d'un côté l'étude les exemples que la musique populaire peut donner à un savant comme lui rentrent dans le chapitre Imitatione de la natura les renseignements que l'antiquité grecque nous donne sur ce récitatif c'est à dire la paracatalogée dans la tragédie grecque c'est à dire c'est à dire les allusions à la musique rythmoïde chez Aristide quintilien chez Aristoxène on a des traces antiques chez Boès ils en parlent dans le il suffisait d'aller à l'église pour écouter les récitatifs liturgiques aussi ça a toujours existé tout ça mais les références à l'antiquité que Poliziano a lues dans la bouche de Fabio Orsini rentraient dans le chapitre Imitatione de l'antique les deux choses convergent vers le même but dans l'optique de Galilée c'est très intéressant il y a un passage où il dit par exemple que la musique des anciens grecs en particulier à propos de de l'area percainterverse il fait tout un discours très intéressant où il cite comme modèle les lois de Platon dans lesquelles il était question de l'accompagnement de la manière de conjuguer l'accompagnement instrumental à la mélodie et il l'applique à l'area percainterverse il donne des enseignements sur il donne des indications sur la manière d'harmoniser les chants populaires et il prend comme exemple Platon qui dans les lois a dit il recommande dans les lois 821 Platon recommande que les apprentis dans le jeu de la lyre devaient accompagner les chants seulement dans la manière proscorda c'est à dire corde à corde note à note Platon dit il est erroné de broder à la cithare sur quelqu'un qui chante à l'unisson il faut accompagner le chant son à son note à note à l'unisson et non et jamais symphonone dit Platon jamais en consonance jamais en polyphonie Galilée tout intéressé là dessus dit non la polyphonie est une aberration parce qu'elle multiplie pour une sorte de diffraction de l'idée il s'agit de parler de la colère la polyphonie multiplie en 4 parties l'idée l'unité de l'unité d'affect et donc la polyphonie c'est de l'eau tiède puisque la basse est froide et l'aigu est chaud c'est comme les 4 éléments il dit la polyphonie fait édulcore et neutralise l'ethos de la mélodie il faut une polyphonie qui à Galilée il dit chanter à l'unisson non c'est pas de ça qu'il s'agit Platon parle d'une forme d'accompagnement contrapentique tout à l'heure on disait que la musique grecque était monodique encore Galilée il croit qu'elle est polyphonique il dit non Platon parle d'une polyphonie mais d'une polyphonie homophone harmonisée à partir de l'aigu comme dans en aria per cantaversi d'où la relation entre la pratique des improvisatori et la musique grecque encore une fois il dit non il faut harmoniser la mélodie aiguë mais il faut l'harmoniser de telle sorte que l'accompagnement ne vient pas produire une diffraction ne vient pas contredire l'ethos de la mélodie et il donne des exemples d'harmonisation pros corda à 4 parties en quoi consiste il dit c'est ce qui se passe dans l'aria per cantaversi aujourd'hui dans la musique populaire sans le savoir nos musiciens populaires d'aujourd'hui font ce que Platon a dit c'est à dire il crée un accompagnement qui est contrapintique mais dans les parties ils s'unissent dans une unité de la mélodie sans la contredire très intéressant cette histoire c'est à dire il réfléchit sur la façon dont on peut ménager la chèvre et le chou c'est à dire conjuguer la polyphonie qui multiplie qui produit la diffraction de l'unité de mélodie avec une mélodie unique avec une mélodie harmonisée depuis en haut et non pas depuis le grave il dit il faut harmoniser de telle sorte j'ai traduit le texte de ce l'ho de quelque part le galileï j'ai fini je m'excuse et dit suonare all'unisono en quoi consiste un compagnon de tous l'italien naturellement suonare all'unisono non significa raddoppiare la melodie tolgo gli occhiali j'ai perdu la vue avec l'âge suonare all'unisono non significa solamente raddoppiare la melodie ma anche un altro genere di accompagnamento e questo avviene quando il cantore canta con l'instrumento nel quale vengono toccate più corde allo stesso tempo e qui è il punto di tal maniera che formino diverse consonanze fra di loro ce qui suppose la polifonie non pas la monodie accompagnée il est en train de dire que la 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 sono dei cantori de mercantarversi et un form de polifonie di tal maniera che formino diverse consonanze fra di loro ma in maniera uniforme con i suoni del cantore con i quali divengono tutti parte di uno stesso e medesimo suono come capita nelle arlie che ho cantato che ho citato sopra c'è dire la brunettina e la romanesca eccetera eccetera la brunettina mia la pastorella si leva per tempo eccetera il est en train de teoriser l'idea d'un contropoint homophone mais harmoniser depuis l'aigu ce qui est voilà une manière de conjuguer le présent et le passé il nous dit beaucoup de choses que la polyphonie la monodie accompagnée du début du siècle n'a rien à faire avec la basse continue dans laquelle on harmonise la basse alors qu'ici on harmonise en contrepoint homophone la voix supérieure quand on l'harmonise parce que la monodie peut se passer du contrepoint la monodie des cantastories peut être chantée à voce mais quand on l'harmonise il dit c'est du contrepoint et ça n'a rien à faire avec la basse continue la basse continue harmonise la basse et il suppose l'accord vertical ça me paraît clair très clair l'imitation de la nature à savoir la musique spontanée des paysans comme l'imitation des anciens Platon et tout ce que je viens de dire mutatis mutandis conduisait à des résultats analogues dans un merveilleux dialogue de la musique antique et moderne à la fois savant et engagé dans la réalité historique contemporaine Galilée il faut lui faire un monument pour cette optique il n'y a pas il n'y a pas de théoriciens à l'époque qui ont ce regard sur la musique populaire ça n'existe pas d'ailleurs je doute même j'ai fini j'ai déjà dit une fois on peut se poser la question si cette optique Volksgeist avant la lettre était celle des humanistes put ça un peu je ne mettrai pas ma main sur le feu que Poliziano vous avez bien vu il a devant lui un cantastorie enfin ce n'est pas un cantastorie ils sont à la cour le jeune Fabio Orsini est en train de chanter un canto heroico sous Pietro de Medici c'est très sélect c'est très l'ambiance parfumée à quel point il a détourné il a liquidé la question populaire de ce chant les origines de populaire pour les ramener à Quintillien je ne suis pas sûr que les premiers sont néo-platoniciens les humanistes Ficino, Poliziano, Pico pour eux la réalité sensible n'est qu'un lieu de devenir indéterminé de l'histoire il n'y a pas d'intérêt historique chez ces gens-là si cette musique peut les intéresser c'est parce qu'elle confirme la paracatalogée des antiques parce qu'elle confirme leur thèse sur l'action rhétorique sur l'horizon etc. Galilée est un aristotélico Galilée est un aristotélico la meilleure énergie et le particulier l'interesse pour lui c'est l'histoire l'histoire fait irruption dans le système il s'est attaqué à Zarlino l'accusant de néo-platonisme et de tous les noms il a eu raison merci j'ai fini merci je crois que tu as vraiment posé les fondements de ce qui peut être une discussion qui va bien entendu déborder le cadre de cette journée et qui pourrait être poursuivie je crois longtemps est-ce qu'il y a des questions oui il y a Michi merci c'est extrêmement intéressant je suis absolument merci si c'est vous qui le dites oui chers collègues la chose qui m'intéresse beaucoup c'est j'ai une question à propos de la conduite du tempo ça veut dire moi je suis j'ai cherché de faire une reconstitution de ça donc de vraiment de reconstituer la pratique de Cantastori de Cantari en cherchant de suivre une idée de comment il était décrit et la chose qui m'a beaucoup frappé c'était le fait que même pas seulement la description de la lettre de Poliziano et d'autres éléments mais aussi le calmette le biographe de Serafino Aquilano qui était notre un poète improvvisateur à un certain moment il cite je cite en dessous du chapitre qu'un stile tra i volgari poeti sia da imitare il dit «Sono da essi a essere essi stimati di sommo giudizio ciò coloro che cantano che cantando mettono tutto lo sforzo in esprimere bene le parole jusqu'à là ça va et fanno que la musica le accompagna con quel modo que sont i padroni da servitori accompagnati facendo non gli affetti e le sentenze della musica ma la musica delle sentenze e degli affetti a essere ministra esatto e tutto come come che da Souvent, il est indiqué. Ça veut dire avec la mesure. Et donc, je suis très fascinée par l'idée de tout ça. Je suis convaincue qu'il ne faut pas partir par la basse pour harmoniser, etc. Ni par la musique, ni par la musique. Mais par la mélodie, par le texte. En même temps, comment on le fait en termes de rythme ? Ça veut dire que si je dois suivre l'élan du texte, je suis obligée à faire du ralentissement. Sprezzatura. Oui, sprezzatura, si on veut l'appeler à la manière de Caccini. Mais ce n'est pas ça que j'ai dans ma tête comme exemple. Ça veut dire, moi, je suis partie par ce qui venait d'en bas. Pas par ce qui venait de la musique baroque. Je pars de la musique médiévale. Donc, j'y arrive à ça. Et donc aussi, il y a des exemples très intéressants de chants accompagnés, de la monodie accompagnée, qui est très rythmique, quelquefois. Bien sûr. Et qui... Et surtout que c'est strophique, souvent. Oui, c'est strophique. Mais ces descriptions, ils clochent un peu avec l'idée de contrepoint mesuré. Oui, oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous pensez à propos du tempo ? Ah, il faut absolument renoncer à la... À la mesure. À la mesure. OK, donc... Non, 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 alors ça va. Quand il dit que la musique est servante du texte, il est en train de dire que c'est le texte qui donne le rythme. C'est ce que dit Angelo Poliziano. Le contrepoint, le texte qu'on vient de lire, que tu viens de lire, dit clairement, t'autorise à utiliser le rubato. Ça, c'est certain. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça la grande différence pour moi. Dans la lettre de Poliziano, je trouve que quand il parle des segnucci de la musique, c'est intéressant. Ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que pour moi, c'était... On sort des règles de la mesure. Ça veut dire, de où la musique a les notes minimes, donc elle a des notes qui sont proportionnelles. Et pour moi, c'était un peu ça la signification. Là, ce terme, accentus coulisse, accentum coulisse, m'a posé problème, parce que accentus renvoie à la notation neumatique. Mais je doute que ce jeune Fabio Orsini ait été élevé par les moines byzantins. Il avait sous les yeux des noms d'accent qui ont persisté à Byzance. Est-ce qu'il a été élevé par Emmanuel Crisoloros ? Que sais-je ? Ceux qui enseignaient le grec à Florence à cette époque lui ont montré la notation grecque, accent, qui persiste chez eux. Je n'en sais rien. C'est une espèce de cantillation. Oui, parce que la notation neumatique est née des accents. C'est-à-dire qu'on note l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et on donne une idée de la mélodie. C'est possible qu'il fasse la vision à ça. Pour Litsiano, c'est long sur la théorie musicale. Il y a une lettre de lui sur les mathématiques pythagoriciennes, juste quelques pages après celle-ci. Il y a une lettre sur les mathématiques pythagoriciennes. C'est un spécialiste, c'est un musicologue, pour Litsiano. Il sait de quoi il parle. Je me demande si ce terme renvoie à une notation de son temps ou si ce n'est pas peut-être une sorte de sténographie que les récitants, mais je n'ai pas de traces de ça. Ceux qui devaient improviser sur supralibrum avaient noté par des accents pour montrer les infections mélodiques. Je n'en sais rien. Ça pose problème pour moi. Mais c'est certain qu'il faut recourir au rubato, dans ton cas. À mon avis, il n'y a aucun doute, c'est le texte qui l'exige. Parce qu'aussi, si on pense à les tablatures pour luttes qui ont été, qui sont absolument contemporaines, la Bussinensis qui met en tablature toute la musique, le Defrottole, etc., qui sont parallèles exactement à cette époque, alors j'imagine les Ricercari qui sont bien sûr tablatures, mais sans tempo. Ça veut dire sans tempo avec une mesure libre. En plus, cette idée du sens tempo, ça existe depuis longtemps dans la partie du XIIIe, XIIe siècle, dans la polyphonie à deux voix. Bien sûr. Donc, il y a des descriptions de ça constamment. Ce n'est pas une chose qui est en contradiction. Non, non, non. C'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé dans cette idée maniéristique, je dis, maniéristique, d'interpréter les textes. Et on a voulu, quelquefois aussi, trouver dans le madrigal, par exemple, plus ancien, des signes de madrigalisme que pour moi, ça n'existait pas tellement. Ça veut dire qu'on peut le trouver, bien sûr. Si on analyse 400 morceaux, il y a des moments où il y a des ornements qui soulignent un mot. Tout à fait. Bien sûr. Mais ce n'est pas les affétis. Donc, il y a une différence aussi dans la description de ça par rapport à ceux qui seront les affétis et qui sont l'expression d'un texte. Les locutions. Les locutions, exact. Il y a une source qui justifiait la métrique rythmoïde, je l'appelle ainsi. C'est un terme d'aristique quintilien. Il y a le maître, il y a la prose, et au milieu, il y a la métrique rythmoïde. Il y a une source qui justifie ça pour la musique instrumentale en particulier. Et c'est la poétique d'Aristote. C'est la rhétorique. La rhétorique de l'exorde. Aristote a dit que l'anabolé des joueurs de l'ithyramme dans l'Antiquité est comparable à l'exorde du réteur. C'est-à-dire que ça se joue dans un style paratax, dans une prose assoluta en latin, qui n'a pas de rythme, qui a un rythme coordonné par parataxe. Diligence negligentia, dira Cicéron. C'est-à-dire que tu laisses aller le rythme, tu parles en récitatif, etc. C'est hors des quantités continues, hors de la ratio. Et ça s'est incarné à la Renaissance dans la conception mathématique du tempo gouverné par les quantités continues. Les théoriciens de la musique te disent qu'il y a deux types de quantités en musique. Il y a la quantité arithmétique qui a produit le rythme quantifiable. Et après, il y a la quantité continue qui produit le rubato. Et c'est là que tu l'as dans certaines formes dépourvues de régulérité rythmique. Le ricercare, la toccata, la fantasia non mesurata, etc. Or, ce qui arrive, c'est la chose suivante. Les commentateurs d'Aristote, qui sont en train de commenter ce passage de la poétique, de la rhétorique d'Aristote, où il parle du style libre, relâché du langage dans le prélude, Aristote avait dit que ceux qui font l'exhorde dans les dithyrambes se comportent comme les joueurs d'Aulos qui jouent n'importe quoi dans n'importe quel rythme avant d'enchaîner avec la pièce proprement dite. Très intéressant, cette histoire. Les commentateurs Horatio Toscanella et Speron et Speron et les commentateurs de la rhétorique d'Aristote vont substituer le luth, le classin, à l'avlos. Ils vont dire cette musique rythmoïde est exactement la même, c'est-à-dire que que l'on pratique aujourd'hui sur le luth, sur la chitarra, parce que la lyra devient un liuto, etc. Et là, fait irruption dans la théorie musicale de la Renaissance l'idée d'un rubato instrumental maintenant. mais c'était la même, ça passe par la rhétorique et dans la rhétorique ça passe dans la théorie de l'action. Et Fabio Orsini et Angelo Poliziano ont très bien compris l'histoire. C'est la rhétorique qui a amené ça. C'est la rhétorique de la prosa soluta. Et à mon avis, il ne faut pas hésiter d'utiliser les quantités continues. D'autant plus que dans l'esprit des humanistes, j'ai écrit un long article qui serait long de l'expliquer, mais dans l'esprit des humanistes, pourquoi ils s'intéressent tellement l'improvisation parce que c'est comme au XIXe siècle avec Chopin, on veut voir l'artiste dans un état de fureur traversé par la trans, par la divine fureur. Et le génie est suprarationnel. Il y a eu une association d'idées qui s'est faite à cette époque. Ratio égale division arithmétique du tempo. Supraratio égale quantité continue. affectus transvolans per omnia predicamenta. C'est-à-dire que le sommet de l'inspiration en musique dans un état de trans passe par les quantités continues, c'est-à-dire l'improvisation. Les grandes photos que nous avons du XVIe siècle d'artistes en train de jouer sous l'impulsion du vaticinium visités par les muses, ils jouent des musiques non mesurées. Par exemple, le texte de Pontus de Thiar sur Francesco de Milano, je ne sais pas si tu connais le solitaire second, Francesco de Alamino ensorcelle un festin de Monsieur de Ventimis avec une toccata non mesurée. Comme une fantasia. Il se met à toucher une fantasia, à rechercher, à rechercher, à rechercher, à toccar. Il faisait mourir les doigts, les corps sous ses doigts et nous a envoyés dans un extase. Il est en train d'improviser. Il est en train d'improviser dans une musique rythmoïde. Et ça continue, ça continue, ça continue, cette tradition a conduit à quoi ? Elle conduit à cautionner, à placer sous la théorie du génie toute la musique non mesurée. Pour quelles raisons à la Renaissance la plupart de ces pièces non mesurées ont trait avec la mélancolie ? Plainte faite à Londres pour passer la mélancolie se joue lentement et avec discrétion. Diffroble.